Bonjour tout le monde, c'est Céline Desmaroles. Alors, aujourd'hui je te propose une activité manuelle et quand celle-ci sera terminée, tu pourras t'amuser et jouer avec celle-ci. Alors attention, c'est parti ! Pour cette activité, tu ne vas pas avoir besoin de beaucoup de matériel. Je te montre du scotch, des ciseaux, des feuilles de papier et des crayons de couleur. Maintenant, nous pouvons commencer. Tu vas devoir dessiner le contour de tes mains. Voilà, comme ceci. Ensuite, tu vas faire la même chose, mais avec tes pieds. Fais bien le contour de celui-ci et ensuite, le contour du deuxième. Voilà, ça doit te donner ça. Une fois que tu as fait l'empreinte de tes mains et de tes pieds, n'hésite pas à les colorier, comme ceci. Voilà ce que ça donne lorsque c'est terminé. Maintenant, reproduis l'étape plusieurs fois, mais avec des couleurs différentes. Ça y est, j'ai reproduit l'étape plusieurs fois. La même chose avec les mains. Maintenant que cela est fait, nous allons passer au découpage. C'est parti ! Ciseaux en main et les petits pieds. Allons-y, découpons bien sur le bord sans dépasser. Bien sûr, si tu n'y arrives pas, que tu as besoin d'aide, demande à un adulte. Voilà, mes petits pieds sont découpés. Maintenant, je fais la même chose avec les petites mains. OK pour les petites mains qui sont découpées. Maintenant que tu as tes mains et tes pieds, il va falloir commencer à fabriquer un parcours de motricité à l'intérieur de chez toi. Je te montre. Tu peux faire ton parcours dans un couloir ou alors dans une pièce assez grande. Voilà, j'ai installé tous mes pieds. Maintenant, je vais installer aussi des mains. Regarde bien. Voilà, mes mains sont installées. Maintenant, consolide le tout avec des bouts de scotch ou de la patate. Allez, c'est parti ! Démonstration ! Les pieds sur les pieds, les mains sur les mains. On y va ! On tourne ! Les mains derrière. On tourne. Pieds, mains sur la table. Pieds, mains, pieds. Les mains sur les murs. Et voilà, le parcours est terminé.